bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on va voir le montage d'une mouche voilier donc petite mouche toute simple à monter car il nous faut très peu de matériaux c'est une mouche qu'on utilise beaucoup en arrière-saison donc elle se décline en deux couleurs vert olive ou jaune donc on va avoir besoin pour la montée d'un hameçon de 16 18 20 ou 22 donc là actuellement c'est un 18 il va nous falloir du substitut de condor donc soit jaune soit vert olive il va nous falloir aussi du fil fin marron ou noir et bien sûr du cul de canard donc vos sachets de cul de canard la plupart du temps on se retrouve avec des toutes petites plumes comme ça là qui ont très peu de fibres et qui sont peu fournir longueur de fibres donc là en l'occurrence j'en mets deux l'une sur l'autre que je vais pincer et accrocher comme ça devant donc ne les jetez pas elles sont quand même utiles même si c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir que des plumes comme ça dans un sachet mais elles sont utiles donc là c'est parti on va commencer nos enroulements juste derrière le yé je vais couper l'excédent de fils lui mettre un tout petit point de colle pour éviter que le fil se défasse quand je vais mettre mon cul de canard j'enlève l'excédent je prends alors pour moi j'en ai pris deux parce que voilà c'est la quantité que je trouve raisonnable pour faire cette mouche donc les deux sont à mettre l'une sur l'autre en bout on met les fibres à égale distance et là on va prendre l'équivalence d'une rampe pratiquement voir un petit peu plus et on va accrocher voilà on va positionner notre cul de canard en gardant bien les deux plumes au dessus et un ras de l'oeillet donc là on revient vers l'arrière notre montage voilà nos plumes sont positionnées et là notre fil d'enroulement on va l'emmener jusqu'à notre courbure voilà on va prendre l'autre substitut de con d'or voilà on remonte notre fil de montage jusqu'à derrière l'aile voilà ici on va commencer nos enroulements hop pas parti dans le bon sens alors on essaye d'être le plus régulier possible on va prendre une mouche propre et belle là on fait deux enroulements en couple excès on prend notre cul de canard vous voyez ça fait comme une petite butte ici donc on ravale bien l'arrière on tient bien en tension notre cul de canard et on commence à former notre tête en bloc de canard au plume sur l'arrière voilà je prends mon whip finish je fais un premier noeud et voilà donc notre mouche est finie on va couper l'excédent on va couler les fibres qui dépassent devant et là nos plumes elles sont trop grandes donc on va les recouper il faut qu'on soit pratiquement à la hauteur de la courbure donc un tout petit peu trop grand voilà donc on les remonte un peu vers l'avant pour donner le pli au rachide et voilà notre petit voilier on va sécuriser le tout avec une petite coupe de cyano sur la tête on peut lui mettre soit de la cyano soit de la on s'appelle de la colle de la résine uv donc voilà notre petit voilier est fini bon montage à tous 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 bon montage à tous